Les enfants, donc, bienvenue à tous au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de la Polynésie française. Ce matin, nous étions dans deux salles de commission législative. Cet après-midi, vous êtes au sein de l'hémicycle de la Polynésie française, dans laquelle se réunissent tous les représentants seniors. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui êtes à leur place. Donc, bienvenue à vous tous. Vous voyez sur ma droite, ce sont les places des ministres. Demain, les ministres viendront, le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Environnement viendront s'installer à ces sièges-là. À ma gauche, vous avez les représentants qui étaient là ce matin, les collègues représentants. Vous avez trois collègues qui sont assis, donc ils vous écouteront cet après-midi. Et puis, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tout le collège des inspecteurs qui sont là, des enseignants, des conseillers pédagogiques, les parents. Bonjour, bienvenue à vous tous au sein de cet hémicycle. Et puis, bien sûr, les journalistes et les collaborateurs. Bienvenue parmi nous cet après-midi. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter nos deux collègues qui sont là-bas dans un aquarium. Ce sont les traducteurs. Quand il y en est parmi vous qui parleront en thaïcien, vous aurez des traducteurs. Ils vous traduiront simultanément. Voilà, c'est le travail des traducteurs au sein de l'Assemblée. À ma droite, vous avez la secrétaire générale de l'Assemblée qui m'assistera et qui assistera aussi le président ou la présidente de l'Assemblée qui sera élue. Et maintenant, avant de commencer la séance, je voudrais vous présenter l'ordre du jour de notre séance. Nous avons en point 1 l'élection du président de l'Assemblée junior ou de la présidente de l'Assemblée junior. En point 2, nous avons la séance de questions orales. En point 3, nous avons l'examen de deux rapports avec leur proposition de délibération. Maintenant, nous allons passer à l'élection du président de l'Assemblée junior de la Polynésie française. Aussi, j'invite M. Stephen Théhey, qui est le doyen d'âge de tous les élèves de cet après-midi, de tous les députés juniors. Je l'invite à venir me rejoindre au Père-Choix. Maintenant que Stephen est installé, je demande donc à Mlle Anna Cotinet et M. Tahitou Aleg, nos deux plus jeunes représentants juniors, de venir l'assister. Je pense qu'ils sont déjà là, ils sont assis. Vous les connaissez, les enfants. Ce sont les deux secrétaires qui nous assisteront lors de l'élection du président. A ce jour, nous avons reçu quatre candidatures. Soit la candidature de M. Théranoui Tapoutou. Théranoui Tapoutou, premier candidat. La deuxième candidate est Mlle Mahana Gillot. Le troisième candidat est M. Marama Simono. Et la dernière candidate est Mlle Mahine Teroroidia. La deuxième candidate est Mlle Mahine Teroroidia. Excusez-moi, nous allons passer à la présentation des programmes des candidats. Nous allons commencer par le premier candidat, donc M. Théranoui Tapoutou, de présenter son programme. Alors j'invite M. Théranoui Tapoutou à venir nous rejoindre au Père-Choix pour le programme, pour son programme. Alors, les enfants, pendant que Théranoui nous fera son discours, vous écoutez avec attention. Vous êtes là pour les écouter. Vous êtes représentants cet après-midi. Vous écoutez les différents discours. D'accord? Merci. Bonjour, très chers amis. Je m'appelle Théranoui Tapoutou. Je viens de l'île de Rouroutou et je suis élève de l'école GS-Oti Avera-Mouéré. Je me présente aujourd'hui à cette élection parce que je souhaite défendre les projets sur la protection de l'environnement. En effet, l'homme pire la nature et la détruit en la polluant. Il est donc important de créer des lois pour protéger la terre qui nous sera léguée. Notre pays, la Polynésie française, devra montrer l'exemple aux pays polluants. Cette protection de l'environnement doit aussi être partagée avec nos pays voisins du Pacifique. C'est grâce aux échanges linguistiques et culturels que nous pourrons échanger nos idées et évoluer ensemble. C'est grâce à mon enthousiasme et à ma conviction que je peux défendre ces projets, qui font de moi le meilleur candidat au poste de président de l'Assemblée des représentants juniors de la Polynésie française. Je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous portez à tous ces projets. Je demande mademoiselle Mahana Jillo de présenter son programme. Merci. 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 Je suis Mahana Gillot de l'école Sainte-Thérèse. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu à cœur d'apporter mon aide à tous, à toute la population. Certains disent que je suis trop enthousiaste. Mais quand on veut apporter son aide, on n'est jamais trop enthousiaste. Plus tard, si ma vie me le permet, je deviendrai représentante pour apporter mon aide aux familles défavorisées. Durant nos travaux à l'Assemblée de la Polynésie française, nous avons eu à examiner des propositions de délibération sur les thèmes de l'éducation et de l'environnement. L'éducation est primordiale pour nous et pour toute la population. En effet, l'école nous forme à être des personnes responsables, autonomes et aussi prêtes à accueillir une culture autre que la nôtre. Notre texte sur le jumelage des écoles du Pacifique avec celle de notre pays nous permettra de progresser dans la pratique de l'anglais et de savoir comment vivent les enfants des autres pays. L'environnement est un domaine tout aussi important pour notre vie au quotidien, pour notre santé. L'environnement est notre affaire. Notre texte sur la mise en place des voitures électriques et solaires permettra de moins polluer. Et donc, de sauvegarder la couche d'ozone et notre terre. Je suis favorable aux deux textes. Si vous m'élisez en tant que précédente, je m'engage à faire en sorte que les représentants seniors fassent d'un de nos textes une vraie délibération. Notre travail doit être utile. Notre voix compte. Merci à tous et que le meilleur gagne. Je demande à M. Marama Simonon de présenter son programme. Merci. 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 Voilà les enfants. Donc vous avez écouté avec attention les quatre candidats au poste de président. président. Donc maintenant nous allons procéder à l'élection du président ou de la présidente de l'assemblée des représentants juniors de la Polynésie française. Alors je demande au secrétaire de distribuer les bulletins s'il vous plaît. Alors les enfants vous avez bien retenu il y a quatre candidats. Vous avez Monsieur. Alors tu dis Monsieur Terranoui donne le nom de quatre candidats. On va faire travailler un peu notre doyen. Merci. 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 Monsieur Terranoui Taputou. Mademoiselle Mahana Chilo. Merci. Monsieur. Monsieur Marama Simono. Merci. Et mademoiselle Teroroiria. Alors notre doyen vient d'annoncer les quatre noms qui figureront sur les bulletins qui vous seront distribués. Donc vous avez quatre bulletins et vous aurez un bulletin blanc. Parce que si vous ne voulez pas voter pour tel ou tel candidat, vous pouvez mettre aussi un bulletin blanc. Alors vous mettez dans l'enveloppe le bulletin que vous avez choisi. Vous ne pouvez mettre qu'un bulletin. Si vous mettez deux bulletins, c'est déclaré nul. D'accord? Retenez bien les enfants, c'est un bulletin que vous mettez dans l'enveloppe. Ensuite, quand le bulletin est mis dans l'enveloppe, vous pouvez le fermer. Vous attendez qu'on appelle vos noms et prénoms pour venir voter. Merci. 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 Les enfants, vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe et vous ne discutez pas. Nous allons commencer. Donc le scrutin est ouvert. Alors vous écoutez bien madame la secrétaire générale qui va énoncer vos noms et prénoms. Donc quand elle vous appelle, vous venez déposer l'enveloppe dans l'urne qui est là devant, devant les deux secrétaires. Donc j'invite les deux secrétaires à se préparer. Les deux secrétaires, mademoiselle Anna Cotinet et monsieur Tahito Alec. Lorsque vous avez terminé de voter, vous vous préparez, vous vous levez à côté de l'urne s'il vous plaît. Levez-vous. Levez-vous. Bien. Bien. Alors mademoiselle Amaru Inagaru. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501 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 54 suffrages exprimés. Obtient. Obtient. Exprimé le nom de Tapoutou. Terranoui Tapoutou. 18. 18. 18 voix. Marana Gilou. 9 voix. Marama Simono. 15 voix. Marana Teroro Iria. 12 voix. Alors les enfants, juste pour vous dire que pour qu'un président soit élu au premier tour, il faut qu'il ait la majorité absolue. Quel est le nombre de voix ? 29 voix. Est-ce que quelqu'un a eu 29 voix ? Non. Alors nous sommes obligés de procéder à un second tour. Mais seulement nous ne prenons que les deux premiers, c'est-à-dire Terranoui Tapoutou et Marama Simono. Donc ce sont les deux qui vont se représenter au second tour. Applaudissements. Grand bravo. Et un bravo aussi pour les deux autres qui se sont présentés. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va demander aux... On va préparer les bulletins, ils sont prêts. Donc on va récupérer les bulletins qui sont déjà avec vous, les mettez dans vos cahiers. Surtout n'allez pas mélanger. Parce que là on va vous redonner d'autres bulletins. D'accord ? Les bulletins que vous avez dans les mains là, mettez dans vos cahiers ou dans votre sac. Il ne faut pas les mélanger. On va vous donner d'autres bulletins à partir de maintenant. Comment ? On va tout ramasser. Elles sont en train de faire... Elles sont en train de faire... Ils sont en train de faire... Donc elles sont en train de faire... Non, elles sont en train d'autre. Les bulletins que vous avez seront ramassés pour ne pas que vous les mélangez après. Donc, vous rendez les bulletins à Hiro, s'il vous plaît. Bon, on fait une suspension de cinq minutes, de manière à ce que les bulletins soient ramassés, les nouveaux bulletins des deux candidats vous seront redistribués. Une suspension de cinq minutes, c'est-à-dire que vous pouvez parler, vous pouvez vous lever. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous lever, si les enseignants sont d'accord. Mais sans ça, on a cinq minutes de suspension. La séance est reprise. Alors, les enfants, quelques explications avant le vote. Donc, vous avez trois bulletins. Deux bulletins avec les noms de Terranuitapoutou. Un bulletin de Marama Simono. Et un troisième bulletin blanc. Je répète, dans l'enveloppe, vous ne mettez qu'un bulletin. Si vous mettez deux bulletins, ça sera compté nul. Et une enveloppe sans bulletin, ça sera aussi un bulletin blanc. D'accord? C'est bon? Bon, nous allons reprendre. Mlle Amaru Inagaru. Mlle Amaru Inagaru. A voté. M. Buengiurani. A voté. Mademoiselle Shalmouihaoui. A voté. La votée, mademoiselle Chavez l'a dit. La votée, mademoiselle Anna Cotiné. La votée, monsieur Coudurier-Curveur-Hérémouana. La votée, mademoiselle Deluny-Mohéa. La votée, mademoiselle Fatahé-Héti-Rongi. 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 A voté. Mme Aditya Rani. A voté. M. Eotam. A voté. Mme Hero, Florida. A voté. Mme Kelly Hinenna Oku. A voté. M. Leïk Tahitua. A voté. Mme Hero Cassidy. A voté. Mme Aditya Mme Hero. A voté. Mme Aditya Mme Hero. Mme Eotam. A voté. Mme Apu Larissa. A voté. M. Mouragaji Ramon. A voté. M. Morel Mathieu. M. Leïk Tahitua. A voté. Mme Antoineoui Heimiri. A voté. M. Nicole Garry. M. Leïk Tahitua. A voté. M. trip banco. M. Leïk Tahitua. A voté. 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 56 enveloppes trouvé dans l'urne. Marama Simono Marama Simono Votre blanc Terahoui Tapoutou Terahoui Tapoutou Terahoui Tapoutou Marama Simono Votre blanc Terahoui Tapoutou Marama Simono Terahoui Tapoutou Terahoui Tapoutou Marama Simono Marama Simono Terahoui Tapoutou Marama Simono Marama Simono Terahoui Tapoutou Votre blanc Terahoui Tapoutou Marama Simono Marama Simono Terahoui Tapoutou Marama Simono 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 Maramashimono. Terahuitaputu. 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 Maramashimono. Maramashimono. Terahuitaputu. Sous-titrage ST' 501 ... 56 présents, 56 votants, 56 bulletins trouvés dans l'U, 5 blancs, 51 suffrages exprimés. Sous-titrage ST' 501 Je proclame président de l'Assemblée des représentants juniors, M. Tapoutou Terramoulis. La séance est suspendue et je cède la place à notre nouveau président. Chers filles, votre nouveau président a venu nous rejoindre. ... 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